Hello, hello les amis Lyon, ascendant Lyon, signe vénusien et lunaire en Lyon, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juillet 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Lyons dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est possible, ou vous ne prenez que ce qui vous intéresse dans ce tirage. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire si vous les connaissez, afin d'avoir un tirage qui sera probablement un petit peu plus personnalisé. Voilà, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. Je vous rappelle de bien penser à liker, à partager, à vous abonner et commenter sur la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie du pape inversé. Le pape inversé, il n'est pas tout à fait... Le pape inversé, il commet des erreurs quelque part. Il commet des erreurs parce qu'il n'est pas sur la route des règles, des normes, les normes divines, les normes humaines. Je donne un exemple. Les normes divines, on va dire que c'est l'évolution, que c'est le fait de grandir, de toujours devenir un homme meilleur. Et les normes, on va dire, humaines, c'est d'être amical, de ne pas faire les choses illégales ou quelque chose comme ça. Et le pape inversé nous parle de cette erreur ici, de ne pas nous permettre d'évoluer. Alors, il y a quelque chose spirituellement qui nous tire plutôt vers le bas ici. Alors, soit on est confronté à une énergie qui nous tire vers le bas, on nous énerve et nous, on répond, entre guillemets, au lieu de garder notre bienveillance, notre respect. Ou alors, nous, nous énervons. Et dans ce cas, quoi qu'il arrive, c'est les autres qui en payent les frais. Et donc, il y a cette énergie un petit peu où on a l'impression qu'on commet une erreur, là où on devrait peut-être essayer, avec tempérance à l'endroit, d'être plus flexible, d'être plus dans une certaine forme de patience, d'être plus dans le compromis, la négociation, chercher l'équilibre avec l'autre. Donc ici, on essaye, on essaye dans une situation peut-être de tirer les choses vers le haut, en essayant d'aller vers une certaine forme de sérénité qu'on a peut-être du mal à avoir par rapport aux circonstances qui sont présentes. Tempérance, ici, vous dit de rester calme, de rester patient, d'être, voilà, de corriger les erreurs dans la mesure du possible, et surtout d'essayer d'évoluer, d'être plus, entre guillemets, plus humain, plus grand dans la mesure du possible, voilà, de corriger certaines erreurs. On va regarder maintenant avec les énergies de l'oracle de la musique, le dernier oracle que j'ai créé qui vient de sortir. Ça vous permet un peu de le découvrir pendant mes tirages, mais n'hésitez pas à aller le découvrir plus en profondeur sur d'autres vidéos et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail sur la chaîne et soutenir mon travail de créateur. La première énergie qui ressort ici avec le pape inversé, c'est la notion de silence, une notion essentielle dans la musique parce que sans silence, la musique n'aurait pas beaucoup d'intérêt, un peu comme la vie n'a d'intérêt que parce qu'on sait qu'on peut la perdre, que l'amour existe et que la séparation existe, que le blanc existe pour mettre en valeur le noir et que le noir existe pour mettre en valeur le blanc. Le silence ici nous dit qu'il faut peut-être transformer son attitude ou qu'on est en train de mener quelque chose à son terme. Alors soit notre attitude ici incorrecte nous mène entre guillemets à une transformation et dans ce cas-là, il faut peut-être très vite corriger le tir pour éviter d'aller jusqu'au point de rupture entre guillemets et que quelque chose se casse. Soit on nous dit, puisqu'on n'est pas forcément dans une énergie de bienveillance, que peut-être le silence pourrait être plus judicieux que de parler parce qu'on pourrait dire des choses que l'on pourrait regretter avec le pape inversé et cette notion de silence nous dit peut-être qu'il faut savoir écouter autrement les voix des autres, savoir nous taire peut-être à un certain moment également et amorcer une certaine forme de changement. Le silence quand même fait penser qu'il y a un point de rupture qui n'est pas loin par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un où on commence peut-être à vriller par rapport à la route que l'on prend. Ce n'est pas vraiment la bonne route humaniste, la bonne route de la méthodologie, de suivre les bonnes règles. Il y a quelque chose où on a le sentiment qu'on commet des erreurs ici. Avec la deuxième carte nous avons la musique du monde. Alors la musique du monde, j'ai envie de dire dans ce contexte, la musique du monde c'est l'évasion, c'est le fait de partir en voyage, les déplacements, c'est la tolérance aussi puisque c'est l'ouverture à l'étranger, à l'étrange, ce genre d'énergie. Mais ici j'ai l'impression qu'on nous dit attention parce que le silence et la musique du monde ça pourrait faire tourner les talons de quelqu'un. On pourrait avoir envie de tourner le dos à quelqu'un justement parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas bienveillant avec nous, qu'il ne nous respecte pas et on pourrait vraiment faire fuir quelqu'un qui penserait que loin de nous ça serait mieux. Ou alors c'est nous qui avons envie de nous évader et où on n'est pas loin du point de rupture. Et dans ce cas là il va falloir être peut-être faire plus attention à cette énergie et essayer de corriger quelque chose avant justement d'aller chercher ailleurs ce qu'on trouve pas dans une situation actuellement. Voilà ces énergies ici que je ressens. Alors avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelle est l'énergie qui va, qui peut vous aider, qu'est-ce qui, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est la bonne énergie autour de vous pour avancer les amis lion, ascendant lion, signe lunaire et vénusien en lion pendant ce mois de juillet dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Je parle de relationnel pour toutes les personnes par exemple qui s'en foutent de l'amour et qui ne sont pas concernées véritablement par le sujet actuellement et qui ont plutôt des problématiques relationnelles. Alors qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui peut vous aider, quelle est la bonne énergie sur laquelle vous reposez ? L'anniversaire du temps. Donc ici il y a peut-être, comme on n'est pas dans les normes, on est peut-être un peu pressé, on attend peut-être un petit peu, on peut mettre sous pression quelqu'un et j'ai l'impression que l'anniversaire du temps nous dit, attendez que les choses se tassent, soyez un peu plus calme, l'énergie du temps ici vous sera favorable. Donc patience, il y a des choses qui prennent plus de temps, soyez plus dans une certaine forme de réserve. Ici en dos de deck on a le pèlerin qui lui aussi prend tout son temps pour réfléchir. Donc ici c'est vraiment la notion de ne parler pas trop vite par exemple. Prenez votre temps avant de réagir, analysez les choses, réfléchissez peut-être plus là où le pape pourrait commettre des erreurs. Attention à ce que vous dites. Quelle est l'énergie au contraire qui pourrait vous freiner, vous ralentir, vous paralyser les amis lions dans le domaine sentimental ? Celle-ci est tombée. Le tambour taïko. Le tambour taïko c'est un côté un peu négatif parce que à la base le tambour taïko c'est plutôt la joie justement, la fête, la célébration, les énergies extrêmement positives. Et ici c'est l'insatisfaction, la déception, on n'arrive pas à se réjouir, on est frustré, le bonheur n'arrive pas à arriver jusqu'à nous et on en est un peu troublé. Donc on est peut-être très pressé face à cette frustration, cette déception, que quelque chose change, que quelqu'un corrige le tir ou que nous corrigeons le tir. Mais en tout cas on sent qu'on est habité par ce sentiment de... Il y a un peu d'aigreur peut-être aussi ou quelque chose comme ça. Soit c'est nous, je vous le rappelle, soit c'est la personne qui est en face de vous. Je vous le redis parce que c'est important de vous projeter soit dans ce personnage ou soit dans l'autre. Chacun y verra une interprétation différente. Donc ici il y a un sentiment peut-être de frustration contre laquelle vous pourriez lutter, vous n'avez pas ce que vous voulez. Quelque chose est peut-être trop lent à votre sens, mais on vous dit c'est une question de temps, un peu de patience parce que vous pourriez faire fuir les gens, vous pourriez faire peur avec cette attente exigeante. Avec le tarot symbolon, on va regarder quel conseil l'univers souhaite vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour les lions dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme conseil de l'univers et des guides ? Taureau, Vénus, Poisson et ici Neptune. Donc on a la carte de la jardinière, on va dire, du jardin des esprits comme il l'appelle je crois dans ce tarot. Et c'est quelqu'un qui plante des graines avec des souhaits, des souhaits d'amour, de voir quelque chose qui s'améliore, d'avoir une certaine forme de délicatesse, de transmettre des choses. C'est quelqu'un d'assez positif aussi par rapport à l'amélioration des choses parce qu'elle souhaite que cet arbre pousse, que cette collaboration s'épanouisse, que l'amour vienne ou revienne en fonction de ce qui se passe. Ici, ça nous parle aussi de valeur. On apporte, alors comme ici on a le poisson et Neptune, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous apportent beaucoup de valeur à quelque chose qui ne devrait peut-être pas en avoir autant. Donc il est peut-être question d'être plus honnête, entre guillemets, sur la valeur des choses, sur la valeur des relations, des amours et de ne pas vivre dans une certaine illusion. Peut-être qu'on ne voit pas que quelqu'un se conduit mal ici, n'est pas forcément bienveillant avec nous. Ou alors on le voit, mais on ne veut pas y croire et on n'a pas forcément l'attitude. C'est un peu comme si on n'avait pas conscience des capacités que l'on possédait. Il y a cette notion avec le taureau du concret aussi. Le taureau est un signe extrêmement concret, qui est concret sur la valeur des choses, alors que le poisson est Neptune et dans la rêverie, dans le brouillard ici. Donc il faut retrouver un équilibre. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est redonner un équilibre ou une valeur aux choses qui sont en train de se passer pour savoir si vous ne vous emportez pas trop ou si vous avez des raisons réelles d'être frustrés, d'être déçus ou quelque chose comme ça. Ou si c'est juste une question de temps. Peut-être que vous voulez aller plus vite que la musique et chacun son rythme. L'autre personne ne va pas au même rythme que vous. C'est possible ici. On va regarder avec le Wandering Star Tarot, je crois, tout précisément. Quelle est l'énergie qui accompagnera plutôt les lions célibataires ? Alors pour les lions célibataires, quelle est l'énergie qui ressort pour le mois de juillet 2024 ? Les lions célibataires, nous avons l'énergie du cavalier d'épée. Alors oui, il y a une certaine forme d'agressivité peut-être avec le cavalier d'épée qui manque de diplomatie, qui a une discussion, une façon de parler peut-être un peu tendue, un peu agressive. On est dans une énergie un peu conflictuelle parce que le cavalier d'épée, il manque de réserve et il est dans l'attaque quelque part. Donc on peut avoir autour de nous quelqu'un qui nous attaque ou nous être un peu dans l'attaque. Cette de denier, elle apparaît inversée. Alors je ne voulais pas forcément prendre les cartes inversées, mais le cette de denier inversé, ça nous parle du jardinier, un peu comme ici. Le jardinier, c'est mettre des graines contre-productives, c'est mettre des mauvaises graines dans la terre qui ne récompensent rien, qui ne permettent aucune récolte, qui ne font jaillir que dalle, entre guillemets. Donc quelque part ici, on défend peut-être des sortes de principes où on se bat contre quelque chose qui n'est pas productif et c'est en ça peut-être que l'on est en train de commettre une erreur. Ok. Alors pour les lions qui sont en couple, qui ont l'impression de être et qui, voilà, qui sont en triangulaire ou qui ont quelqu'un marié ou pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les lions en couple pendant le mois de juillet 2024 ? Quatre de denier. On se met peut-être dans un sentiment d'insécurité ici. Le quatre de denier, c'est des préoccupations concrètes, c'est-à-dire des préoccupations financières, des préoccupations professionnelles. Je vous donne un exemple. Votre mari n'a pas de boulot et vous, ça vous met dans un sentiment d'insécurité. Vous avez l'impression de travailler double et peut-être que vous êtes frustré parce que vous avez l'impression qu'ils ne cherchent pas assez, que ça met toute la structure du couple en danger. Et il peut y avoir ce sentiment que, justement, on est un peu déçu par rapport à l'autre. Ici, en tout cas, on se sent peut-être un peu en insécurité, alors financière ou concrète, avec l'autre. Parce qu'il y a une stabilité qui... L'équilibre, la stabilité est présente. Nous avons le trois de coupe. Le trois de coupe, c'est la légèreté, normalement. C'est la bonne communication. Ici, elle apparaît également à l'envers. Je devrais toutes les remettre à l'endroit parce que sinon, je risque d'en avoir beaucoup. Quelque part, c'est peut-être très parlant pour certains de ces cartes inversées. Ça nous parle quand même de quelque chose d'un peu tendu. Il peut y avoir des relations où on est beaucoup moins léger, où on est plus dans une certaine forme de pression. On se met la pression ou on met la pression sur l'autre et on a des difficultés à être dans la vraie communication épanouissante et peut-être celle qui permet de dégager des choses, de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse. Ce genre d'énergie qu'on peut ressentir avec le trois de coupe qui est extrêmement sociable, normalement. Ici, on en demande peut-être beaucoup trop vite et on crée quelque chose qui alourdit peut-être le climat concrètement dans le couple. Je vais en rajouter une. J'ai retourné toutes les cartes pour regarder le côté positif peut-être des couples ici. Il y en a deux qui sont tombés. Le fou, il y en a trois même. Cinq de bâton, deux de bâton. Il y a des divergences d'opinion. Il y a une certaine forme de compétition par rapport à un nouveau départ, par rapport à un voyage, par rapport à une nouvelle aventure que l'un des deux peut-être est mené à mener. On peut être un peu mécontent quant au choix de l'autre ou ne pas avoir la même opinion ou la même vision sur quelque chose. Voilà en tout cas comment ça me parle. Donc attention à ne pas manquer de bienveillance et de ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter, qui donneraient envie à l'autre de fuir. Ce silence et cette musique du monde nous parlent peut-être du fou qui apparaît ici aussi pour certains. Il y a une nouvelle aventure et par rapport à cette nouvelle aventure, il y a un désaccord. Il y a quelque chose qui ne vous semble pas correct. Soit l'autre n'est pas correct, soit vous n'êtes pas correct vis-à-vis de l'autre parce que vous attendez de lui qu'il aille plus vite dans ce changement ou alors l'autre vous semble le fait, mais il ne le fait pas comme vous le feriez. Il peut y avoir une certaine forme de désaccord comme ça. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo. J'espère que vous serez nombreux à le faire. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures par rapport à un même tirage général, je le rappelle. En attendant, pour tous les autres, n'oubliez pas de liker et de mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Si vous ne voulez pas vous étaler, ça sera bien sympa de votre part d'attirer l'algorithme sur mon travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec une guidance professionnelle cette fois. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Ah oui, j'oubliais, j'ai posté très récemment une guidance pour le second semestre 2024. N'hésitez pas à aller la consulter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501